Cristal est à sa deuxième année. L'an passé, on a fait le même exercice avec les joueurs qui sont déjà ici. D'autres nouveaux aussi. Désolée pour le délai. Merci pour votre présence. Merci pour votre patience. En fait, je vais vous présenter les joueurs jusqu'après. J'ai juste quelques questions à poser. La première, qui n'a jamais assisté à un concert de dessous de Cristal parmi vous? Je vais vous rajouter. En fait, pour ceux qui ont déjà assisté, je n'ai pas rien à vous dire autre que bons conceurs. Pour ceux qui n'ont jamais assisté, il est très chanceux d'avoir un patin comme ça. Parce que normalement, les conceurs de dessous, ça ne se passe pas comme ici. C'est-à-dire qu'il y a un joueur ou eux, Maryse, ma coéquipière qui est là, Maryse-Marie-Renal, font des conceurs ensemble. Donc, c'est leur discipline habituelle. Ce qui est ici, la partie en octobre, quand on a un concert, il y a une moyenne, le nombre de 7 à 22 vaisseaux, indépendant de qui on est. Il y en a une partie. D'ailleurs, je pense qu'il est à veille de s'acheter une autre vie. Normalement, c'est à peu près le nombre de vaisseaux qu'on retrouve. C'est sûr qu'il y a des vibrations, les fréquences de chacun, vous allez pouvoir les ressentir. Mais ça reste que normalement, un concert de vaisseaux, c'est quelqu'un qui joue des vaisseaux. Il y a comme son 7 à lui. Aujourd'hui, il y a un parking ici, je pense que si je ne me trompe pas, il y en a quelque chose comme 72, finalement, ou 50, sur la fiche. Ça va vous permettre de vivre un voyage très, 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 très particulier. Autre petite chose que j'aimerais savoir, parce qu'un moment donné qu'on se demande, où les gens viennent, effectivement, dans le mois, les réservations que j'ai reçues parmi vous, beaucoup de personnes me disaient, je vais demander, bon, bien, où est-ce que vous arrivez, puisque je ne connais pas votre nom, ce n'est pas partie du réseau à qui j'ai envoyé. Et là, il y en avait qui disaient, bien, je suis d'un ami, d'un ami, vous savez-tu d'où ça venait? Je ne vais pas faire le tour de partout où est-ce qu'on a mis des choses, mais souvent, le commentaire qu'on a, c'est comment on fait pour vous rejoindre? Comment on fait pour savoir quand il y a des concerts? Bien, la meilleure façon, il y a un livre d'or ici qu'on appelle à rentrer, où est-ce que vous allez payer votre concert, le livre d'or. Pour ceux qui le ressentent, si vous voulez être rejoint, je vous invite à simplement laisser votre courriel. Si vous n'en avez pas, donnez-le à votre téléphone, parce que, oui, même si tout le monde est branché, c'est pas tout le monde qui est branché. Alors, quand il y a des concerts ou des événements plus particuliers, on prend le temps de téléphoner. Je voudrais savoir parmi vous, qui a reçu l'annonce qui venait de l'Open Mind Festival? Est-il vous au Festival Open Mind? Oui. Ah, c'est spécial. Il y a de la famille. Il y a de la famille, parmi vous. En fait, on est déjà en train de préparer la fiche d'Open Mind Festival Open Mind 2011, et en pensant, on va être sur 7 jours. Donc, je vais vous présenter nos super joueurs. Ben là, Marie, c'était Romain. En fait, ça fait presque 5 ans qu'on organise des événements ensemble, et on s'amuse de ne pas avoir eu des problèmes. Ça a l'air tout sérieux ce soir-là, mais vous, 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 vous allez ressentir aujourd'hui beaucoup, à travers le métier de jouer à l'Ukola. L'Ukola, qui est là-bas, lui, juste à l'automne, mais c'est unique. C'est la seule personne au monde, quand même, c'est quelque chose qui fait ce genre d'instrument-là. Alors, je vous invite après, ça vous dit, c'est pas quelque chose de très particulier. C'est lui qui fait des événements au travers de ce qu'il dit. Et Christophe Ousmane, qui va jouer ici aujourd'hui. Et dans sa façon de jouer du lit, j'ai bien joué, c'est très appréciable. Marie-Cosier-Vertier, c'est j'ai fait réel à l'autre, qui a plein de soins avec ses vaisseaux. Si vous avez le coup de fabriquer, vous avez tout ça dans un coin avec les vaisseaux. Ronald fait ça, Marie-Cosier fait ça, Chantel fait ça, Vire-Doc et Louis. Marie, as-tu fait des séances individuelles avec les vaisseaux? Pas pour le moment. Ça va bien. Vous pouvez la voir, par exemple. Si j'avais, après ce concert-là, vous vous dites, « Ah, moi, j'en veux un vaisseau. » Alors, c'est pas nécessaire d'en avoir un aussi un ou un peu. Le but des vaisseaux de cristal, c'est surtout d'apporter la tête qu'elle a eu. C'est-à-dire que le vaisseau de la santé mentale, on cherche toutes les façons, les trucs de la santé mentale. En fait, au niveau des vaisseaux, on peut vous en parler pendant deux heures, vous êtes tous les biens, les textes, probablement. Mais celui qu'on est tout sûr et certain, c'est que ça apporte beaucoup la tête et ça calme le mental. Donc, si vous avez le coup de vous acheter un vaisseau de cristal, Maurice est la meilleure personne au Québec à qui s'adresser. Parce qu'il y a une patience que vous ne pouvez pas imaginer. Vous allez pouvoir tester des notes, ressentir si c'est tué elle, si c'est toi-là, pourquoi j'aime pas ça. Il y a une patience qui, c'est incroyable. En fait, je pense qu'il y a peut-être tout le monde ici, on est le vaisseau de Maurice. Oui. Bon, ça fait que c'est à l'une, à l'une, à l'une. Gisèle, qui est la conjointe de Maurice, fait une forme de fil aussi, parce qu'on va se promener les cafés avec la peau. Mirella est bourrée. Elle est bourrée, c'est quand même qu'ils sont pauvres. Non, mais on ne peut pas être personne le plus charmant pour vous accueillir à la peau. C'est un couple vraiment rempli de semences d'amour incroyable. Jean-Paul, lui, ce qui est de très particulier dans son corps, c'est qu'il y a un espèce de gros, légers-boucs géants. On dit que c'est en cristal, mais en fait, c'est en vert, si on reprend, si je me trompe. On dit que les légers-boucs de cristal, bien, bon, c'est de la cérisse de l'art. Ça en périsse. Mais ça sonne beaucoup le vert. Souvent, les légers-boucs, on les trouve en megalitus, en marron, en tout autre chose. Mais le sien, on a une sonorité très particulière. Et si vous avez raison, vous n'irez voir la grosseur du vaisseau qui est là. En fait, je crois que tout ça, au Québec, il n'en a rien. Et combien de personnes, c'est ça? Deux. Bon, bien, en fait, il y en a trois qui prennent au Québec. Les autres, vous avez la nuit qui s'est appelée pour les voir. Mais vous allez sentir, lui, quand il dit, qu'il avait vos pieds à terre, vous prenez le temps d'appeler vos chaussures, vous allez vraiment sentir l'évitation. Dernière chose qui est à vous dire, concernant le vaisseau, il n'y a pas grand-chose à voir. On peut être un système de poli, un système de poli, un système de poli, c'est un changement. Mais vous allez voir, on regarde les gens, on les vole, c'est pas si intéressant. L'évitation que je vous fais, c'est que moi, c'est un système de santé. Prenez vos yeux, laissez-vous aller, puis arrêtez de poser des questions. Il n'y a pas de sept ici, il n'y a rien qu'on essaie de vous faire croire en rien. C'est des instruments de vie, c'est des instruments de vie, c'est des instruments de vie. L'autre chose, si vous n'êtes pas portables, si vous ne sentez pas trop d'épis, faites-vous de vous. Donc, gardez vos pieds à nos oeuvres, ça fait l'impact, c'est un système de santé, c'est un système de santé. J'aimerais apporter une petite face au soulier, parce que les filles, on va circuler entre les rangées, alors pour ne pas s'enforger, mettez vos souliers sur la chaise. Merci. Merci.